bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo on va parler airpods pour vos iphone vous savez que les airpods peuvent être aussi accessibles sous android mais aujourd'hui on va parler d'un airpods ultra bizarre et vous allez m'en dire des nouvelles en section commentaires vous connaissez ce boîtier vous connaissez ces airpods et bien attention les amis si vous aimez ce genre de vidéo n'oubliez surtout pas de vous abonner déjà 80 500 abonnés on va tout de suite parler de la toute nouvelle gamme d'airpods géant le airpods géant cet airpods est vraiment géant avec beaucoup de particularités on va tout de suite déballer le package et on va voir à quoi sert ce airpods géant regardez moi cet engin il ressemble à deux gouttes d'eau au vrai airpods on a donc ici sur le côté deux petites grilles qui vont faire sortir le son au max l'entrée où normalement on rentre l'airpods dans l'oreille là aussi on retrouve une grille je vous réserve une petite surprise vous allez être vraiment surpris de l'utilisation de cette tige et sur la tige comme les vrais airpods on va retrouver un tableau de commande on aura déjà dans un premier temps ici la connectique usb on pourra connecter une clé usb avec par exemple des livres audio ou par exemple de la musique juste à côté on aura donc le bouton de marche arrêt et sur la droite de la connectique on va retrouver un panneau de contrôle avec les touches de volume et les tout d'avance rapide et on retrouve à la touche lecture pause et ce bouton restez bien jusqu'à la fin car comme je vous ai dit vous allez être très surpris par l'utilisation du airpods géant alors cet airpods géant c'est quoi c'est une enceinte connectée c'est une enceinte bluetooth vous allez pouvoir connecter cet airpods géant que ça soit sur ios sur android sur windows vraiment je kiffe énormément cet airpods enfin cette enceinte connectée bluetooth au moment où vous avez un appareil qui se connecte en bluetooth vous allez pouvoir vous connecter à ce airpods géant on a le câble pour aller recharger puisque c'est une enceinte connectée bluetooth on a donc de quoi aller recharger notre airpods géant ce câble est de type micro usb vers usb à et surprise les copains surprise les amis on aura une petite dragonne de poignet imaginez-vous avec une enceinte connectée en forme d'airpods géant sur votre bureau on va tout de suite maintenant le connecter et surtout rester bien jusqu'à la fin puisque il ya un bouton magique qui permet de faire une chose assez surprenante sur une enceinte connectée comme ce airpods géant allez on va tout de suite l'appairer sur un iphone et voyons voir le son qu'il dégage c'est parti voilà donc sur la tige de cet airpods géant on va retrouver donc une connectique usb pour connecter une clé usb et on aura un lecteur de carte micro sd ce qui veut dire que ce airpods géant cette enceinte connectée géante en forme d'airpods peut être complètement autonome en plus d'être connecté un smartphone ou une tablette vous pouvez si vous le désirez ne pas la connecter et utiliser tout simplement le port usb ou le port micro sd si vous désirez avoir une enceinte autonome alors lorsqu'on l'allume avec le petit bouton à gauche du port usb on a une petite lumière qui se met en place on entend un petit bruit et elle devrait apparaître dans l'iphone ici alors gtm 8 10 ça doit être cette enceinte on va vérifier tout de suite donc directement connecté à notre airpods géant on va lancer de la musique et on va voir si le est plutôt pas mal sortant de cette enceinte connecté c'est parti alors quand vous pouvez voir sur les touches sur le panneau de contrôle qui se trouve sur la tige du gros airpods on a la touche play on pourra donc baisser le son augmenter le son avancer dans les pistes alors le son est plutôt pas mal pour ce genre d'enceinte on a vraiment un bon son alors c'est pas fou en termes de basse on est plus sur des médiums et des aigus la tige permet de tenir l'enceinte comme on veut voilà donc ce que ça fera sur votre bureau on a donc directement le panneau de contrôle devant nous ça c'est assez cool alors pour avancer dans les pistes vous avez tout simplement appuyer sur la touche avance et voilà on avance directement dans les pistes alors avec un son modéré je trouve qu'il y a quand même vachement plus de bas la musique sonne plutôt pas mal bien sûr compatible ios android c'est vraiment top voilà je te montre tout de suite à quoi va servir le dernier bouton sur ce airpods géant alors pour trouver ce genre d'enceinte connecté en forme de airpods géant tu peux trouver cet appareil n'importe sur la fnac amazon darty enfin c'est une enceinte connecté en forme d'airpods bien choisir le format avec port usb et carte micro sd et tu verras c'est vraiment génial alors que peut faire le bouton qui reste tout en bas de la tige de notre airpods géant et bien tout simplement regarde attention et oui on a tout simplement notre airpods qui peut servir de lampe tout simplement on peut avoir une lampe de poche voilà c'est vraiment génial puisque avec ton enceinte connecté style airpods géant tu as aussi une lampe de poche cette enceinte bluetooth connecté peut être complètement autonome grâce à ces différentes connectiques tu as à peu près quatre heures quatre heures et demie d'autonomie avec ce genre d'enceinte ça peut être très sympa pour écouter des livres audio lorsque tu pars en vacances merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait si tu aimes ce genre de gadgets prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous salut à tous les amis